bonjour à tous aujourd'hui je vais vous présenter les bougies NGK et Bosch la marque principale qu'on vend chez Scooterama uniquement des bougies de marque donc après on va voir un petit peu les différences de types de bougies et puis pour quel moteur on doit les utiliser donc maintenant si je prends déjà pour la base quand c'est marqué HS voilà ça veut dire que c'est culot court donc c'est le petit culot ici ça c'est en fonction de la culasse le pas de vis qu'il y a dedans et si par exemple on prend ES là ça va être le culot long d'accord donc tout ce qui est ES c'est culot long petit détail là si on voit la différence là c'est une BR7 et puis l'autre c'est une B6 donc quand c'est le R c'est quand il y a une résistance c'est pour éviter qu'il y ait une onde ou des électromagnétiques qui dérègle vos boîtiers électroniques si par exemple même des fois un relais clignotant il pourrait avoir des soucis à cause qu'il n'y a pas de résistance à la bougie donc en fonction des véhicules il faut mettre la résistance essayez de la mettre en général comme ça vous n'avez pas de soucis après on doit choisir notre bougie en fonction de la température de notre moteur donc ça veut dire que si par exemple on a un moteur d'origine on va plutôt partir sur une B6 indice de température chaud d'accord si maintenant on a tout d'un coup un moteur un petit peu plus performant et bah du coup origine on va dire B5 B6 et c'est un peu plus performant on va partir sur du 7 si par exemple vous mettez un petit kit ou un pot d'échappement racing on peut partir sur une 7 et puis après pour les moteurs de compétition on va plutôt aller sur du 9 10 11 ainsi par exemple la bougie de compétition B11 EGP donc la différence aussi de ces bougies c'est que il y en a qui sont avec des matériaux plus nobles plus de qualité donc si on regarde par exemple une B10 ES on regarde l'électrode c'est assez massif c'est grand donc celles-là elles ont tendance à s'user plus rapidement et si on va prendre une EVX ou même la EGP on voit la différence les électrodes sont beaucoup plus petites et celle-là elle est même ici à l'intérieur je rappelle juste que la B10 EVX elle n'existe plus maintenant elle s'appelle HIX petit détail voilà après l'indice de température dépend aussi de l'utilisation que vous faites si vous faites plutôt un trajet urbain donc beaucoup de feu rouge circulation et puis ça roule des petites distances on va plutôt de nouveau s'orienter vers une bougie qui est chaude pour que tout ça fonctionne bien et que ce soit bien brûlé et si maintenant et puis ça aussi ça évite qu'elle claque et si maintenant vous allez rouler en campagne ou plus des grandes routes ouvertes et bien allez sur un indice de température beaucoup plus froid après ça dépend aussi un petit peu des saisons si vous êtes l'été ou l'hiver on va dire que si vous êtes l'hiver vous allez plutôt mettre du chaud B5 et puis si vous êtes l'été si vous voulez faire une petite différence vous allez plutôt mettre du B6 on va pas changer l'indice de plus que de 1 après maintenant on va regarder un petit peu l'écart de l'électrode donc quand on reçoit surtout les bougies de compétition c'est même noté ajuster l'écart de l'électrode suivant la préconisation constructeur alors après sur les prototypes on n'a pas de préconisation constructeur peut-être sur vos motos de course vous en avez mais dites vous que il faut ça varie entre 04 et 06 si on est sur un engin de compétition sera plutôt 04 05 et puis le reste on va dire qu'on va les mettre à 06 ce qui se passe c'est quand on a mis l'électrode à 06 donc là je vais montrer on peut contrôler là j'ai les petites jauges donc si je prends la jauge de 06 elle passe pas de problème elle est un peu grasse et puis après je vais contrôler avec la 7 si je prends la 7 bah il rentre même plus haut il passe tout juste donc là il y aura un tout petit peu trop d'écart donc ce que je pourrais faire c'est que je viendrai juste tapoter ici je peux même essayer maintenant voilà a déjà le 7 il est déjà beaucoup plus gras donc là on serait plus si je passe le 6 dans 065 donc je pourrais la taper encore un petit peu pour qu'on soit plus près du 06 parce que si l'écart ici devient est trop grand ça veut dire que la bobine elle va avoir donné beaucoup d'énergie et puis si elle donne beaucoup de tension et bien au bout d'un moment elle peut avoir une défaillance ou un problème donc ce qui est important de vérifier l'écart des bougies et si après on l'utilise et ben elle va s'user donc des fois il faut la réajuster ou la changer j'en ai une usée ici donc si on regarde si vous voyez voilà c'est là elle est déjà bien usé donc la 07 elle va passer facilement donc là il ya vraiment beaucoup de jeu 1 donc là il faudrait rapprocher un petit peu l'électrode et puis aussi penser à changer la bougie mais pour dépanner on peut rapprocher et la changer pour éviter que la bobine doivent donner trop de tension et puis qu'après c'est elle qui ait un problème donc je reviens aussi sur les matériaux nobles donc si vous avez par exemple une bougie en platinium et ben du coup l'électrode elle va s'user beaucoup moins vite donc il y aura moins besoin de regarder l'écart puisqu'on a des moteurs de compétition qui marche fort et ben ils vont s'user aussi beaucoup plus vite donc d'où l'importance de mettre des des matériaux nobles comme platinium ou iridium ou après d'autres choses qui se font dans les bougies maintenant on va regarder un petit détail les bougies elles sont fournies avec une olive souvent elles sont pas serrées donc tu vois voyez j'arrive à la desserrer à la main donc en fonction du capuchon de bougies c'est avec ou sans olive c'est mieux d'avoir un capuchon de bougies avec olive c'est beaucoup plus résistant dans la longueur si on démonte c'est quand même beaucoup plus efficace surtout sur les véhicules type compétition mais on met l'olive j'oblige donc là maintenant j'ai mis l'olive il faut que je la serre donc je prends la clé à bougies à l'envers voilà je prends une petite pince et puis je viens la serrer un petit peu légèrement parce que sinon on met la bougie à tout le capuchon de bougies à tout qui se dessert et ça va pas après les capuchons de bougies je peux vous donner deux exemples donc là on a vraiment le capuchon basique bas de gamme un qui va justement sans électrode pardon sans olive donc là il va falloir enlever l'olive pour pouvoir mettre dans ce capuchon de bougies ça c'est vraiment le premier prix ainsi vraiment il subit trop d'eau ou deux trois soucis ben il peut il peut un peu embêter et là ici j'ai un capuchon bougies type mg carassing donc ça c'est le top un pas de souci il est bien étanche et puis il se monte avec l'olive je rappelle que ces bougies et sont aussi essentiellement pour les moteurs de temps là j'ai aussi un petit détail j'ai une bougie bpr 5 es je sais que des fois ça se monte sur des vélos moteurs d'origine mais après moi je les ai plus vu en général sur des sur des tondeuses quand c'est bpr c'est là l'électrode qui est plus proéminente et aussi si par exemple vous avez des véhicules avec uniquement le culot court et vous voulez des bougies compétition de grande qualité vous avez la possibilité pour vous en sortir de par exemple de prendre une une e gp et puis de faire une petite douille de façon que elle atterrisse au même endroit que le culot court et comme ça ça vous permet de monter des bougies à culot long sur des modèles à culot court et puis avoir des bougies de qualité sur des culasses à culot court voilà j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des doutes ou des envies